Dominicain au Rwanda Fidélité et humilité Méditation de samedi de la troisième semaine du temps de Karem Frères et sœurs dans le Christ, outre sa présence dans nos églises, Dieu est présent dans notre vie à travers nos proches, nos frères et sœurs, nos amis, nos collaborateurs, nos collègues, nos employés. Lui-même nous dit aussi qu'il est avec nous à travers les étrangers, les pauvres, les prisonniers, les malades et les affamés. Mais la question que les Saintes Écritures nous posent aujourd'hui est de savoir Quelle qualité d'accueil, quelle attitude avons-nous à son égard dans nos cœurs ou en dehors des églises ? Sommes-nous capables de percevoir sa grandeur dans son humilité, sa bonté dans sa fidélité, sa richesse dans le pauvre, sa liberté dans le prisonnier, sa force dans le malade ? Les Saintes Écritures nous rappellent des bonnes attitudes dans notre relation avec Dieu Et qui nous rapprochent de lui, la fidélité et l'humilité. Dans la première lecture du prophète Osée, Dieu rappelle son peuple que ce dont il a besoin est plus la fidélité que les sacrifices. Dans l'Évangile, Jésus exacte plus l'attitude d'humilité d'un publiqué conscient de ses faiblesses devant Dieu Que l'orgueil, dit pharisien, qui se voit comme un privilégié de Dieu au-dessus des autres. A ces deux prières, Jésus conclut que celui qui s'abaisse sera élevé Et celui qui s'élève sera abaissé. Au fond, les Saintes Écritures de ce jour nous invitent à soigner nos perceptions de Dieu et des autres. Plus notre attitude et nos perceptions des autres sont bienveillantes et valorisantes, Plus nous nous approchons de Dieu et percevons sa bonté et son amour. Pour y arriver, deux attitudes sont très importantes. La fidélité qui est cet attachement persévérant à l'amour de Dieu Et l'humilité qui reconnaît la présence de l'autre comme une bénédiction de Dieu autour de nous. Mettons de l'effort alors, dans ce temps de carême, A changer positivement nos perceptions et notre attitude envers les autres. Que Dieu nous éclaire sur son chemin En fait que sa présence parmi les humbles Puisse transformer notre attitude de prière Et de vivre avec lui Lui qui est plein de miséricorde et de bonté Maintenant et pour les siècles et des siècles Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !